Je m'appelle Esther Gelso, je suis conseillère communale à la ville de Delaymont et je suis en charge des affaires sociales, de la jeunesse, des écoles et de la politique du logement. A ce titre, et en tant que cité de l'énergie, nous devions développer une alternative à la circulation automobile et le projet de Vélostation répondait à une attente et à une demande régionale, voire de l'agglomération. Pour une ville comme Delaymont, qui est cité de l'énergie, elle se devait aussi de pouvoir proposer une alternative à la voiture. C'est ce qu'on fait dans un guide de la mobilité et on met un accent plus particulier sur la mobilité douce. Donc pour nous, c'était un plus clairement d'offrir cette possibilité de Vélostation. Alors la commune de Delaymont était porteuse du projet et puis il lui a semblé que c'était intéressant d'englober les communes de l'agglomération de Lémontaine, on est très proche, et puis ça nous semblait être important d'avoir des projets communs avec l'agglomération. Donc on a monté le projet et on l'a proposé à la communauté de l'agglomération. Et on a été ravis d'apprendre qu'ils étaient partants pour un tel projet et puis qu'ils nous soutenaient très volontiers. Donc ça veut dire qu'on partait avec le soutien des communes de l'agglomération qui était importante pour nous. Alors forcément de la Confédération aussi, l'aide du canton, et puis le soutien des CFF aussi, puisque c'était sur leur territoire que ça se passait. Je pense que le succès du projet c'est évidemment de répondre à une certaine attente, mais c'est surtout aussi le fait d'avoir englobé un projet social dans ce projet, d'en faire un projet habité où des gens s'y reconnaissent et c'était important pour nous aussi. Parce que les communes qui n'en profitent pas directement en tant qu'usagères, qui n'ont peut-être pas des pendulaires qui viennent déposer leur vélo parce qu'un peu trop lointaine, sont susceptibles par contre d'avoir des travailleurs qui sont pris dans les programmes de Caritas Jura et qui peuvent être réinsérés dans le cadre de la vélo-station. Donc ça profite à tous. Alors évidemment, on peut recommander à toutes les communes qui veulent un peu faire la promotion des énergies douces et de la mobilité douce, donc de s'investir dans des projets de vélo-station. Et vraiment mon conseil particulier, c'est de donner ce volet social et cette ouverture que ce projet peut offrir, avec quand même dans notre cadre, par exemple, une réinsertion de travailleurs qui sont en fin de droit, qui sont souvent des plus de 50 ans, qui sont des gens qui sont toujours un petit peu laissés sur le bord de la route. Et puis nous, dans les trois derniers mois, on a eu la chance d'avoir quatre travailleurs qui ont trouvé du travail depuis qu'ils sont à la vélo-station. Donc pour nous, c'est vraiment un vrai succès, aussi au niveau de la réinsertion des travailleurs et c'est vraiment un volet très très important.